Bien, monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, monsieur le ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les présidents et responsables des partis politiques, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je me retrouve avec vous ce jour dans le cadre de consultations pour le réexamen de la composition de la Commission électorale indépendante conformément aux instructions du président de la République, son Excellence M. Hassan Ouattara, lors de son adresse à la Nation le 31 décembre dernier. Je voudrais avant tout propos vous exprimer mes remerciements pour avoir répondu massivement à l'invitation du gouvernement pour cette séance de travail. Je me réjouis de vos présences respectives de qualité qui indiquent l'importance de ce débat dans la vie politique de notre nation ainsi que votre engagement à privilégié le dialogue et la concertation autour des sujets d'intérêt commun. vous me permettrez également de remercier le NDI pour son important rôle d'accompagnement de notre pays dans le cadre du renforcement de ses institutions et l'approfondissement de sa démocratie. Je voudrais enfin saisir l'opportunité de cette rencontre en ce début d'année 2019 pour vous adresser ou vous renouveler à chacune et à chacun de vous mes voeux de bonnes et heureuses années. que l'année 2019 va se consolider davantage dans notre pays, la paix et la concorde grâce notamment à un débat politique de qualité à la hauteur des attentes de nos concitoyens et de la grandeur de notre pays. Mesdames et Messieurs, la rencontre de ce jour est la traduction de la volonté constante du Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara de faire du dialogue politique et de la réconciliation nationale un axe essentiel de son action. L'objectif est en devant à l'approfondissement de la démocratie à l'effet de consolider la paix et la cohésion sociale indispensables au développement économique et social de notre beau pays. En effet, il n'échappe à personne. Que l'organisation des élections constitue un moment important dans la vie de la nation. A ce titre, la question de la composition de la Commission électorale indépendante a toujours constitué un sujet d'importance capitale pour tous les acteurs en raison de sa place centrale dans le processus électoral. Afin de résoudre durablement cette question, notre pays s'est doté d'une commission électorale indépendante en 2001. Au cours du temps, différentes modifications ont été apportées au cadre légal de la CEI en vue de prendre en compte l'évolution des contextes sociopolitiques et les aspirations des acteurs politiques. Ainsi, le cadre légal qui régit l'actuel CEI, composé du groupement politique au pouvoir, des partis de l'opposition, des organisations de la société civile et de l'administration, est le résultat de larges consultations initiées en 2013 par l'ONDI. Cet important travail a permis de trouver un équilibre quant à la représentation des partis prénantes au processus électoral. Le président de la République, toujours soucieux du consensus le plus large possible autour de l'organe chargé des élections, s'est attaché à répondre favorablement aux demandes des partis politiques de l'opposition lors de la mise en place du bureau de la Commission centrale en 2014. L'objectif visé était que soit garanti, au niveau de chaque palier de responsabilité au sein de la CEI, la présence tant des partis politiques de l'opposition que de la société civile. La composition de la CEI a donc connu une progression qualitative grâce au dialogue politique constructif avec l'appui de partenaires techniques internationaux, notamment l'ONDI que j'ai cité tout à l'heure. Dans cette même dynamique, le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a bien voulu donner à nouveau droit aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples quant au réexamen de la composition de la CEI en vue de la rassurer, un meilleur équilibre. Il s'agit pour nous d'apporter une réponse consensuelle à cette question. Mesdames et Messieurs, à l'évidence et au regard des expériences en vigueur dans d'autres pays, plusieurs options existent quant à la composition des organes chargés des élections ainsi que leurs attributions. Notre consensus de 2013 et 2014 a fait le choix d'un organe ou siège, les partis politiques, les organisations de la société civile ainsi que les représentants de l'administration. La CEI, dans sa composition actuelle, a organisé six scrutins qui ont conclu à la vitalité de notre démocratie depuis 2011. Ces élections, nonobstant quelques difficultés logistiques rencontrées, ont traduit la maturité démocratique de la majorité de nos concitoyens et le bon fonctionnement de la CEI dans son ensemble. Il y a donc des acquis certains que nous devons capitaliser et qui doivent aider à la réflexion dans notre cadre d'un organe impartial, efficace, régi par un processus de prise de décision transparent. Dans ce processus de réforme que le gouvernement initie aujourd'hui et qui se veut inclusif, nous sollicitons vos contributions respectives pour assurer le meilleur équilibre qui emporte l'adhésion de tous. La méthodologie que nous vous proposons pour cette réflexion s'articule autour des deux phases dont la première concerne l'ouverture de la réflexion qui est l'objet de la réunion de ce matin, l'élaboration de vos contributions dans un délai de deux semaines, le dépôt des contributions respectives au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui, sur cette base, va préparer la deuxième rencontre avec le gouvernement. La deuxième phase de ce processus consistera en une discussion avec le gouvernement pour présenter les différentes propositions et rechercher ensemble le meilleur compromis. Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, notre responsabilité à tous est de bâtir un pays démocratique où l'organisation des élections s'opère sans générer de crise. La Côte d'Ivoire doit tirer définitivement les leçons des crises passées autour de la question électorale et s'engager résolument pour une vie démocratique apaisée afin de construire ensemble pour les générations futures et présentes une nation forte et de paix. Je voudrais donc pouvoir compter sur l'engagement et la pleine coopération de tous, de tous les acteurs concernés, pour que dans la lutte des marches responsables et constructives, nous œuvrons à la consolidation de nos acquis en mettant l'accent sur nos convergences.